Bonsoir à tous, bienvenue dans le JTVR. J'espère que vous avez passé une excellente soirée sous les étoiles à l'occasion de Earth Hour Treaty. Ce soir, nous recevons Olivier Poté, le directeur de la Fondation FASS. Je suis persuadé que vous avez été nombreux à avoir entendu parler de la Fondation FASS, sans vraiment connaître son rôle. Eh bien, ce soir, son directeur se prête au jeu de questions-réponses de l'équipe du JTVR. On vous dit tout cela juste après le générique. Nous vous parlons régulièrement de développement durable, mais savez-vous ce que c'est vraiment ? Notre Code de l'environnement définit le développement durable comme le développement qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la seule croissance économique, en lui associant des objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie, et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples. Mais reste à savoir ce que l'on entend derrière toutes ces expressions. Certains affirment que le pilier économique doit garder une place prépondérante sur le reste. D'autres intègrent l'ensemble des activités dans la biosphère qui doit être placée au-dessus de tout. D'autres, enfin, préfèrent donner la priorité au pilier social, de manière à protéger l'environnement par ricochet. Comme pour tout, il me semble qu'il faille trouver un juste équilibre entre les trois piliers. De même, je ne pense pas qu'il existe un modèle préétabli de développement durable. Il faut trouver notre propre voie. Et au vu de nombreux projets d'entreprises qui fleurissent au Fénois, je me demande si certains ne tracent pas déjà le chemin pour nous. Je vous le disais en introduction, ce soir, nous sommes avec Olivier Poté, directeur de la Fondation Fasse. Qu'est-ce que la Fondation Fasse ? Tout de suite, les réponses de son directeur dans le JTVR. Alors, Fasse, donc Fasse, c'est venir Fondation Agir contre l'exclusion. C'est un collectif d'entreprises qui se sont regroupées fin 2016. Donc, il y avait une vingtaine d'entreprises à l'époque, avec la volonté de mettre en commun leurs moyens financiers et humains pour réaliser des actions d'insertion et de lutte contre l'exclusion, principalement sur les questions d'emploi et d'éducation, mais aussi sur des sujets qu'on aura l'occasion d'aborder. Aujourd'hui, la Fondation Fasse, elle regroupe 48 entreprises adhérentes, toutes les entreprises du territoire, des grosses, des petites, des moyennes, un petit peu de tous secteurs confondus. Et puis, on a aussi des membres d'honneur, donc une vingtaine d'associations, principalement des associations de quartier ou des associations d'insertion qui sont également membres. Alors, le principe d'intervention de la Fondation Fasse, c'est vraiment d'être au service du tissu associatif. Ça a été voulu par les membres fondateurs. Donc, ce n'est pas une structure qui souhaite prendre une place particulière dans le paysage, mais c'est une structure qui souhaite soutenir le tissu associatif et les collectivités dans leur démarche de lutte contre l'exclusion. Donc, concrètement, ça se traduit. En fait, c'est pas nous qui décidons, tiens, on va faire une action à tel endroit. On attend d'être sollicité par des acteurs de terrain qui, eux, vont identifier le problème et qui vont se servir de l'action de face comme d'une brique dans le mur d'accompagnement qu'ils sont en train de constituer. Donc, ça peut être des communes, ça peut être des associations de quartier, des associations d'aide à l'insertion, ça peut être des collèges, des lycées, des structures associatives, des collectifs d'habitants qui se regroupent. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'à chaque fois, notre action, elle s'inscrive dans la durée grâce à ce partenaire de terrain qui, lui, assure l'accompagnement au long cours du public. Le développement durable, c'est un tabouret à trois pieds. Vous avez le pied social, le pied économique et le pied environnemental. Et quand on enlève un pied sur un tabouret à trois pieds, en fait, on se casse la gueule. Alors, il va être intégré sous différentes formes, mais systématiquement, il est intégré. Je vais vous prendre l'exemple du Fahapou d'insertion qu'on a avec l'association Outoire et Anu à Fahra. L'agriculture bio, au-delà de l'aspect respect de l'environnement, elle a une valorisation tout autre qui est son faible coût en intrant. Produire bio, c'est plus de temps de travail que de produire en conventionnel, puisque le sartage s'est fait à la main, etc. Mais c'est beaucoup moins coûteux en francs pacifiques pour produire son kilo de tomate. Donc là, on a un bon exemple, finalement, de ce que c'est que le développement durable, puisqu'on a une approche sociale, puisqu'on est bien sur un Fahapou d'insertion avec les jeunes des quartiers. On a une approche économique, puisque les légumes sont vendus. Et puis, une approche environnementale via l'éducation à l'agriculture biologique. Donc, ça nécessite de bien comprendre le fonctionnement du sol, les micro-organismes, les champignons du sol. Et ça, c'est vraiment important en Polynésie, puisqu'on connaît le fort attachement des Polynésiens à la terre au sens strict du terme. Pour terminer notre JTVR, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. Il s'agit de l'engagement pour Palau, une initiative du gouvernement de ce petit pays insulaire du Pacifique Nord qui oblige tous les visiteurs du pays à s'engager à protéger l'environnement naturel des îles et à respecter les traditions locales. Cette promesse est tamponnée et signée sur le passeport de chaque visiteur avant son entrée dans le pays. I shall not harm what does not harm me. The only footprints I shall leave are those that will wash away. Voilà les amis, le JTVR est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TMTV ainsi que les réseaux sociaux du JTVR. Souvenez-vous que pour être développement durable, chaque petit geste compte. A très bientôt, au revoir. Prochainement dans le JTVR, nous partons à la rencontre de deux étudiantes de troisième année en licence de communication de l'ICEP. Elles vont nous parler de la première édition du festival Move It, un festival de vidéos amateurs consacré à la promotion touristique de l'île de Treti. Dimanche prochain, rencontre avec Myriama et Alison du festival Move It, c'est prochainement dans le JTVR. de la première édition de l'Édition 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 de l'Éd